Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, vous nous rejoignez à quelques minutes du départ des essais ici à Monza. Les équipes travaillent d'arrache-pied sur des réglages de dernière minute avant de sortir sur la piste. L'un des virages les plus connus ici à Monza est la variante del retifilo, une chicane qui a été la scène de nombreux accidents au premier tour et je crois que toutes les écuries vont retenir leur souffle en espérant passer ce virage sans encombre après le départ. Il est très difficile de bien négocier son freinage à l'approche de ce virage car les pilotes l'approchent à plus de 330 km heure et doivent freiner environ 120 mètres avant l'entrée du virage pour pouvoir s'y engager à environ 80 km heure. Il est très facile de survirer et de se retrouver sur la zone de dégagement pendant que vos concurrents vous passent devant. Bienvenue donc dans cette première séance d'essais libre ici du côté de Monza en Italie. Je suis ravi de vous retrouver pour vous faire vivre le dernier Grand Prix européen de cette campagne 2017 avec vous l'avez vu pas mal de nouveautés techniques apportées par les différentes équipes avant de partir vers Singapour et la Malaisie. On va donc assister à un dernier Grand Prix européen très important à plusieurs niveaux dans les différents classements tant d'équipes que pilotes. On le sait la Scuderia Ferrari est dominée depuis le début de cette deuxième partie de saison. Va-t-on voir un revirement de situation à la maison pour les hommes de Maurizio Arrivabene. En tout cas pour l'heure ce que l'on peut vous dire c'est que dans cette première séance du vendredi matin les nuages sont présents mais la pluie va nous épargner jusqu'à cet après-midi. On va avoir droit à bon nombre de pilotes qui sont partis en pneu médium. La gomme la plus dure à leur disposition ce week-end. Nous attendons de bonnes évolutions de la part de Force India, Haas et Renault qui ont amené ici de nouveaux paquets de jeux tant aérodynamiques que au niveau des performances mécaniques. Le bloc Mercedes a subi sa dernière évolution de la saison pour les voitures de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. On va donc voir ce que donnera la qualification mais ça ce sera pour demain pour l'heure. On va conclure la première séance d'essai libre qui s'est déroulée sans aucune encombre pour aucun des pilotes ici à Monza. C'est fantastique. Vous avez évidemment une bonne compréhension de ce circuit. Les résultats donc de cette toute première séance du meeting avec les deux Mercedes qui montrent que le moteur a bien évolué avec un meilleur temps en médium pour Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas. Suivent ensuite les Ferrari de Vettel et Raikkonen. Les Force India sont bien en place. On constate également que derrière on souffre toujours autant du côté de Sauber, Williams et McLaren. McLaren qui devrait normalement pour le Grand Prix de Singapour obtenir sa dernière évolution. Honda a pris du retard. Deuxième séance d'essai libre ici à Monza et vous le voyez, il pleut. Et comme souvent dans ces cas-là, on se laisse surprendre par la piste et on sort dans le rail. Plutôt que de risquer d'abîmer une voiture qui pourrait bien fonctionner, la mécanique, on a décidé de rentrer pour pas mal de pilotes. Certains ont simplement fait un tour d'installation mais ça n'a pas empêché les meilleurs de se battre pour le chrono puisque Bottas a eu le meilleur temps devant son compatriote pour un petit dixième ici et du côté de la deuxième séance du vendredi. Désormais Force India devra se concentrer sur une bataille au classement face à Daniel Ricardo et peut-être envisager la perte de l'un de ses pilotes à l'issue de la saison si ça se passe bien pour le pilote belge. En attendant, on va se concentrer désormais sur la qualification car la troisième séance a été également marquée par la pluie ici à Monza. Bonjour, ça va ? Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end. Logiquement, l'objectif est la septième position et battre Daniel Ricardo. Les qualifications vont bientôt commencer ici sur le circuit de Monza pour le Grand Prix d'Italie. Les équipes vont sortir sur la piste d'ici quelques minutes. Quand la météo fait des caprices comme aujourd'hui, on est bien obligé de revoir ses pronostics, Nicolas Martin. Qui saura tirer son épingle du jeu sur cette piste glissante et imprévisible ? C'est le genre de conditions dont Adrian Newey raffole. L'important appui arrière utilisé par Red Bull est particulièrement adapté à une piste humide. C'est d'ailleurs cette caractéristique qui leur a permis de réduire l'écart technique au cours de ces dernières années. Force India a aussi tendance à créer la surprise quand le temps est changeant. Et il ne faut pas oublier les McLaren qui bénéficient d'un très bon châssis. Cela dit, il est difficile de faire un pronostic. Outre la performance, un bon timing peut faire toute la différence. Avec une pluie variable tout au long de la course, il est certain qu'on a tout intérêt à prendre la piste au moment où celle-ci est la plus sèche possible. La première séance qualificative, 18 minutes face au chrono. Pour se battre et se qualifier parmi les 15 meilleurs pilotes, c'est en pneu intermédiaire que l'ensemble des hommes de ce peloton vont s'élancer sur cette piste de Monza. Avec comme prévision la pluie encore pendant une bonne dizaine de minutes. On devrait avoir la suite de la qualification sur une météo un peu plus clémente. Pour l'heure, on retrouve les pilotes en piste en pneu intermédiaire. De quoi mettre quelques pilotes en difficulté car on a abaissé un maximum les réglages de la voiture pour profiter d'un maximum de vitesse de pointe. Malheureusement, vous le voyez, ça rend l'adhérence précoce en virage. Et on va donc avoir sans doute quelques petites figures d'ici la fin de cette première séance. Lewis Hamilton s'empare du meilleur temps provisoire, de la pôle provisoire. Et dans cette première séance, on rappelle évidemment qu'il faut ici tenter de se qualifier au mieux. Mais on va sans doute avoir droit à un petit moment de domination dans cette première séance de la part des moteurs Mercedes qui sont beaucoup plus souples que le Ferrari, comme on le sait. On rentrera à la fin de ce tour du côté de chez Forcinga puisqu'on veut que les deux voitures soient assurées de se passer en Q2. On peut jouer jusqu'à la pole position. C'était les mots de Vijay Malia hier matin. Depuis l'Angleterre, on le sait, il est désormais condamné à rester. Il fera le déplacement demain pour venir sur son muret d'estand malgré les petits soucis vis-à-vis du fisc qu'il a depuis le début de cette saison. Le patron de l'équipe indienne veut désormais être présent sur les courses de tous les Grands Prix restant cette saison. Et on espère que ça sera, pourquoi pas, avec un podium pour l'un de ses pilotes, voire à l'issue de cette Q1, les deux. Car on voit que ça se porte très très bien du côté de chez Forcinga. On s'ouvre un peu plus et derrière, on notera tout de même la performance de Fernando Alonso, quinzième, qui passe en Q2. La Q2, justement, elle débute dans des conditions similaires à la première séance, mais cette fois-ci, il ne reste que 15 minutes. Actuellement, il reste 10 minutes dans cette séance. La pluie ne semble pas dégrossir et il est toujours aussi difficile de garder la voiture en piste. On va donc retrouver les pilotes de nouveau en pneu intermédiaire, mais cette fois-ci, il faudra aller chercher. Le top 10 se sont éliminés. Les deux Sauber ont s'y attendu. La voiture de Stoffel-Vendôme et l'Anse Stroll, 17e sur cette grille. On a la joie de retrouver Alonso, mais je pense qu'on ne pourra pas espérer grand-chose de la McLaren, étant donné les conditions actuelles. On fait un point sur le carburant du côté de l'équipe Forcinga. On peut espérer peut-être mettre les deux voitures dans le top 5. Ce serait une excellente performance après la grosse désillusion de Spa-Francorchon. On a perdu beaucoup, beaucoup dans les deux derniers tours du côté du pilote belge à domicile, qui a été extrêmement touché et ému à la fin du Grand Prix vis-à-vis de ses fans qui ont été là pour soutenir cette immense défaite, alors qu'on pensait avoir une victoire ou au moins un podium à domicile du pilote belge. Meilleur temps dans le deuxième partiel pour l'instant pour la Force India, c'est toujours. On ne peut pas améliorer dans ces conditions. Voilà les mots du pilote belge à la radio, à son ingénieur Jeff. On va quand même tenter de faire un petit peu mieux pour voir si on peut aller rechercher un chrono un peu plus favorable. La sortie de la parabolique, cette grande courbe, le dernier passage sur le transpondeur. Et c'est le meilleur temps provisoire pour le pilote Forcinga pour le moment. Incroyable performance dans ces conditions pour une voiture qui, on le savait, a débuté très loin en début d'année. A l'issue de cette deuxième séance, on retrouve donc logiquement les deux Forces India dans la troisième partie de cette qualif. On notera également le passage de Nico Hülkenberg et de Romain Grosjean. Q3 Alonso sera 15e derrière les deux. Toro Rosso et la Williams de Felipe Massa. Nico Hülkenberg s'empare du meilleur tour alors que débute la Q3. 10 minutes pour déterminer l'ordre des 5 premières lignes de la grille de départ du Grand Prix de Monza. Demain, la météo sera plus clémente, mais c'est toujours la pluie que l'on pensait. Eh bien, en train de partir, mais non, elle revient et elle s'intensifie. Et on va peut-être avoir droit à quelques surprises à l'issue de cette séance. Bataille face au chrono avec Daniel Ricciardo qui, pour l'instant, prend le meilleur temps face à ses adversaires. On suit la sortie du rectifilo. Cette première chicane qui donne vers la courbe à grande, la grande courbe. La deuxième chicane qui nous amène ici à la fin du premier partiel de ce circuit de Monza avec les écarts qui sont toujours aussi serrés devant. La Force India est légèrement en retard dans ce premier partiel qui n'est pas celui qui lui convient le mieux. Passage des deux droits de l'ESMO. Deux virages à à peu près 90 degrés que l'on passe en quatrième. Et ensuite, on réaccélère, on passe en cinquième et on retombe en quatrième pour réaccélérer de nouveau. Hamilton s'empare maintenant de la pole position. Les Mercedes sont bien à leur affaire. Va-t-on avoir droit à une première désillusion pour les hommes de la Scuderia Ferrari ? La descente vers désormais la chicane Ascari. Le gauche, droite, gauche, très technique. On retombe en quatrième ou en troisième. Cela dépend des différentes situations et boîtes de vitesse. On réaccélère très très tôt ici, on est très gourmand sur les libreurs. Léger survirage à la sortie de cette chicane. La grande ligne droite et enfin la sortie de la parabolique pour déterminer peut-être un temps qui est proche de la pole position pour l'instant du côté de la Force India. Va-t-on avoir droit à, de nouveau, une surprise de la part des Monoplace Rose ? La sortie un petit peu en difficulté, on ne va pas chercher toute la largeur de la piste. Et le verdict du chrono pour la voiture, c'est la pole. Pole provisoire pour la Force India devant les Wissham Hilton. Mais à l'issue du temps réglementaire, c'est finalement Valtteri Bottas qui va battre pour 5 centièmes de seconde la Force India. Esteban Ocon sera septième. Les deux Ferrari ne seront que 4 et 5e. On va retrouver ensuite Hülkenberg et Grosjean à l'issue du top 10. Logiquement, un top 5 est attendu dans cette course pour l'équipe Force India. Le virage 1 est très serré et la zone de freinage très grande. Les accidents ne sont pas rares lors du premier tour, Nicolas Martin. Comme vous l'avez dit, il y a de la place pour une voiture, pas plus. L'entrée de la chicane est relativement large. Donc au départ, on voit souvent des pilotes se présenter à deux ou trois de front dans la zone de freinage. Évidemment, ils veulent tous freiner tard pour prendre la tête et c'est pour ça qu'il y a souvent des contacts. Les pilotes les plus expérimentés resteront un peu en retrait ici pour profiter des erreurs des autres pilotes. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton, aux côtés d'une Forcinga. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Vettel, Kimi Raikkonen et Ricardo. Ocon, Verstappen, Hülkenberg et Romain Grosjean. Palmer, Massa, Carlos Sainz et Gviat. Alonso, Magnussen, Landstroll et Stoffel van Doorn. Verlein et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Effectivement, sur la piste où débute le tour de formation sous un ciel très chargé. Alors que nous sommes en train de plonger vers le rectifilo, vous découvrez donc les compositions de gomme allouées au pilote, les pneus médium à bande blanche, les pneus soft à bande jaune et les pneus super soft à bande rouge. On fait un point sur la météo à la radio et on confirme que tout se passera bien du côté de ce premier segment de course. Pas de pluie attendue du côté de Monza mais une météo très fraîche, beaucoup de vent également. Il faudra faire attention si le vent est notamment latéral dans les grandes lignes droites. Un point, si vous le voulez bien, sur le Driver of the Day du Grand Prix de Belgique et sans grande surprise, c'est le Danois Kevin Magnussen sur la Haas qui a terminé à la deuxième position en sandwich entre les deux Mercedes qui s'emparent du plus grand nombre de voies lors de ce scrutin avec 52,32% des suffrages. Stoffel-Vendorne, le régional de l'étape qui a marqué son premier point, avait lui à ce moment-là récolté 17,22% des voies devant son compatriote. On vous rappelle également les bons et les mauvais élèves de cette grille de départ pour ce dernier Grand Prix européen. Nouveau moteur monté du côté de Force India, on l'a dit, sans pénalité. On a repris le moteur le plus frais qu'il y avait, le dernier désormais. Toutes les Power Units ont été utilisées. On va donc assister dans les prochains Grand Prix, je pense, avec l'humidité à quelques surprises. La pole position de Valtteri Bottas qui a peut-être l'opportunité aujourd'hui de revenir sur son équipier dans la course au titre de champion du monde. Il est pour l'instant à 174 points. On notera également la belle performance de Daniel Ricciardo, 6e, Esteban Ocon, 7e, Verstappen, 8e, petite déception tout de même. Les Force India seront donc les voitures à surveiller aujourd'hui. Et on aura également derrière des belles performances pour Alonso, 15e, Grosjean, 10e, déception également pour l'Enstroll de nouveau bloqué en Q1. Les premières voitures reviennent devant notre gabine s'installer dans quelques instants. Nous aurons droit à la procédure de départ de ce dernier Grand Prix européen de la saison ici à Monza. Ça va chauffer. Les derniers bolides qui s'arrêtent, le drapeau vert va être présenté dans quelques instants. La procédure de départ ici à Monza, les 5 feux rouges qui vont s'allumer. Voilà, c'est parti. Quand il s'éteigne, ce sera parti pour le Grand Prix de Monza. Très bon envol de Valtteri Bottas également et de Lewis Hamilton depuis la 2e ligne. La Force India s'est un peu loupée. Attention à l'intérieur à la Ferrari qui pourrait venir poser quelques problèmes. On plonge à l'intérieur. Belle performance également de la voiture de Romain Grosjean qui a remonté pas mal de ses petits camarades. Et on sort sans grosse difficulté du côté de la chicane. Attention à Esteban Ocon à l'extérieur qui peut peut-être aller chercher les deux Ferrari. Oui, avec l'aide de son coéquipier Esteban Ocon qui va passer et qui va même s'emparer de la 3e position. Excellent départ du pilote français devant. Les deux Mercedes sont déjà partis. les deux Force India et les deux Ferrari qui suivent tant bien que mal. Et bien voilà, premier tour qui marquera déjà les deux Force India aux avants du peloton. Avec Lewis Hamilton maintenant à la sortie du 2e Lesmo. Bottas, Hamilton, Ocon, Maxime devant les deux Ferrari. Allez, Lewis Hamilton qui peut peut-être prendre désormais l'avantage sur Kimi. Raikkonen si le Grand Prix se passe bien. Les Ferrari pour l'instant en difficulté. Ça attaque derrière évidemment. On garde un oeil sur la tête de course avec Bottas qui va conclure cette première boucle en tête. Derrière, on a été plutôt sage. Pas trop de soucis de caprouillage dans le premier passage du Rectifilo. Quel départ d'Esteban Ocon. Bien aidé certes par son équipier. Allez, c'est fait. Premier tour couvert ici à Monza. Et attention parce que derrière les Ferrari de Raikkonen et de Vettel sont menaçantes. On est en caméra embarquée avec le Finlandais. Deuxième passage dans le Rectifilo. On est un peu plus tendre du côté des vibreurs chez Ferrari que chez Force India. Et oui, regardez la réaccélération. Le moteur Mercedes qui semble être un peu plus souple et à l'aise ici. Retour avec le pilote belge qui a déjà 7 dixièmes de retard sur son équipier. Peut-être a-t-on opté pour des stratégies différentes. On sait que Esteban Ocon est en pneu super soft là où le pilote belge est en pneu plus dur donc avec un stint plus long devrait pouvoir faire une stratégie à un seul arrêt pour ceux qui sont partis en pneu médium ou en pneu super soft. Allez, on revoit le départ depuis la monoplace du français Esteban Ocon parti du côté extérieur. Vu que ça s'était bien passé et oui, Raikkonen qui est allé toucher le ponton de la Force India réduisant ainsi sa réaccélération et laissant passer le pilote français Marcus Eriksson ici qui partait bon dernier 20e sur la grille avec à sa gauche son équipier. On voit la McLaren de Stoffel-Vandorn ici qui va se faire tout de suite dépasser. Marcus Eriksson ouais, très bien joué, excellent freinage du pilote de la Sauber qui s'est placé quasiment dans les points. Là, il a remonté jusqu'à la voiture de Julian Palmer. Allez, départ avec Raikkonen. On va sans doute voir le contact avec la Force India excellente en vol du Finlandais qui a été un petit peu bloqué par Lewis Hamilton. Il n'a pas pu passer à droite mais il était mieux parti, on l'a vu. Il avait tenté sa chance mais ça ne passait pas. Et on revient au direct avec Max Verstappen qui se bat pour le point de la 10e position avec le pilote allemand Nico Hülkenberg sur sa Renault. Nico Hülkenberg qui, on le sait maintenant, a signé pour l'année prochaine. Il sera une nouvelle année pilote chez Renault. Retour sur le haut du classement avec désormais le DRS qui est disponible. Drapeau jaune ! Ah, drapeau jaune ! Il semblerait qu'il y ait un problème du coup pour Hamilton qui ralentit. Oui, Hamilton qui est plus lent. Oh, est-ce qu'Hamilton va abandonner ? Ce serait un cataclysme au championnat. Hamilton qui ralentit. Hamilton qui s'arrête ! La Mercedes qui stoppe à la sortie de la chicane Ascari. Alors ça, c'est incroyable ! L'abandon pour lui alors qu'il avait course gagnée. Oh, il y a un moteur qui a explosé ! Dans la ligne droite, c'est Sébastien Vettel qui abandonne là aussi ! Une Ferrari au tapis alors que la foule hurle devant nous. La tribune s'est levée. Vettel, pieds à terre et Hamilton dans quasiment le même secteur maintenant. Incroyable retournement de situation. Va-t-on avoir droit à une voiture de sécurité ou une virtual safety car pour le moment ? Et la direction de course ne bronche pas. On a évacué la voiture d'Hamilton. Les deux pilotes qui étaient quasiment en lutte pour le championnat viennent de mettre pieds à terre. Eh bien, c'est important pour la suite et des événements surtout avec la tête et Bottas et Raikkonen. Ça pourrait nous resserrer tout ce beau monde. Oh, mais attention ! La Force India qui va dans l'herbe ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Force India qui est en difficulté également ? Attention, les problèmes qui s'enchaînent ! Et le retour de Sébastien Vettel à pied dans le paddock qui a à meute un petit peu les foules. Raikkonen est cinquième pour le moment. Catastrophe pour la Scuderia Ferrari. Eh bien, voilà ! Un Grand Prix qui ne sera pas synonyme de nouvelle victoire pour la Scuderia qui en avait 19 sur ses terres. La 20e ne sera pas pour cette saison. À moins que Raikkonen nous fasse un tour incroyable au niveau de la stratégie. Mais il faudrait commencer par doubler les Force India qui sont venues s'intercaler entre eux. Ça monoplace au cheval cabré. Ah, ça doit être absolument atroce pour les typhosies dans les tribunes. Regardez ça, en plus des tribunes qui ont de nouveau été bien remplies avec la forme qu'a présentée Ferrari dans la première moitié de saison. Attention, Raikkonen qui se présente à l'aspiration peut-être. On bloque du côté de la Force India la trajectoire. Raikkonen qui reste derrière. Eh bien, le dernier espoir des Rouges qui a intérêt à bien se tenir parce qu'il va y avoir du tome antenne pour le Finlandais. ça peut relancer complètement le championnat. Hamilton était à 178 points. Vettel également et Bottas 174. Alors, si ça reste en l'état, Raikkonen garderait la tête du championnat devant Valtteri Bottas. Les deux Finlandais se retrouveraient de nouveau en haut de la feuille du classement général. Et dans ce cinquième tour de course, on parlait des records de victoire ici. La Scudaya Ferrari en a 19 devant McLaren qui n'aura pas sa onzième lors de ce Grand Prix. Et ensuite, on retrouve Alfa Romeo 8 victoires, 7 pour l'équipe Mercedes en comptant évidemment les années 50. Et ensuite, 6 victoires pour Williams et 5 pour l'équipe Lotus. Voilà un peu pour les équipes qui ont été les plus couronnées ici à Monza. Parlons du couronné d'ailleurs. Si on revient un petit peu dans le passé, c'est ici qu'on a eu le premier champion du monde de l'histoire, Giuseppe Farina. C'était en 1950 évidemment. L'année de la création de ce championnat du monde de formule. Revenons au direct si vous le voulez bien maintenant après ce petit point historique. Il y en aura d'autres évidemment si cela s'y prête. Avec désormais la tête pour Valtteri Bottas devant les deux forces india qui sont actuellement en train de se battre. Le DRS peut-être pour le pilote belge. Va-t-il aller chercher son équipier ? Non, pas pour le moment. Alors il faut être très stratégique et très prudent du côté des hommes de Vijay Malia qui est présent finalement. Il est arrivé ce matin. Il est sur le muret des stands. Le pilote Ferrari maintenant. Vettel qui est rentré alors que du côté de Hamilton on est directement parti au Motorhome. On n'a même pas passé par la case des interviews. La lutte ici avec Romain Grosjean. Et regardez ce petit monde qui est en train de se rapprocher. Esteban Ocon et derrière attention la Ferrari de Kimi Raikkonen qui va peut-être aller chercher au freinage la force india du pilote belge et Raikkonen qui passe. Non, ça résiste. Ils vont être côte à côte dans la chicale à série. Raikkonen est passé. On croise du côté de la voiture du pilote belge est-ce que Ricciardo peut profiter de la relance plus favorable de sa Red Bull. Et non, Raikkonen qui reste derrière. Raikkonen reste derrière alors que l'on confirmait qu'il n'y avait pas de menace de pluie. Les pilotes chaussés en pneus super soft devraient rentrer aux alentours de la 8 ou 9ème boucle de ce Grand Prix. Pour l'instant, on reste donc du côté de Kimi Raikkonen qui charge de nouveau de haut dans l'herbe. Non ! La Ferrari va-t-elle passer ? Oh et le contact il a perdu ! Des morceaux de museau. Attention à la crevaison peut-être pour la force india. Ça a l'air de ne pas être très important mais Raikkonen a endommagé son aileron avant. Ah vraiment Raikkonen qui joue vraiment de malchance depuis la mi-saison. alors qu'ici on est au fond du classement avec la voiture de Pascal Werlein qui tente de résister aux assauts de Stoffel Vando. On est de Fernando Alonso. Philippe Massa également à l'explication avec les deux Toro Rosso. Carlos Sainz qui est ici bien placé devant Daniel Gviat son équipier dont ça pourrait être d'ailleurs l'une des dernières courses au vu des résultats. Sainz qui est d'ailleurs convoité par Renault car tant Gviat et Palmer ont une saison difficile. Attention Massa qui passe. Philippe Massa qui est donc passé dans le freinage avant la chicane Ascari pour lui aussi ce devrait être sa dernière saison. L'année prochaine il devrait être remplacé. On parle de plusieurs pilotes qui pourraient récupérer son baquet dont d'ailleurs Daniel Gviat qui est en discussion avec l'équipe Williams. On parle également de Sergei Sirotkin. Attention parce que maintenant Kimi Raikkonen se fait attaquer par Esteban Ocon pour la quatrième position et le Finlandais reste devant. Le Finlandais qui reste devant après avoir échoué face à l'une des Force India c'est l'autre qui vient lui titiller les lois arrière ces deux-là sont en pneus super soft. Donc les conditions sont stables pour le moment pas de pluie attendue du côté de la radio chez Force India. Attention parce que Max Verstappen se retrouve pris dans la bagarre avec les deux McLaren. Ah là mauvais call pour l'équipe autrichienne. Christian Herr qui a rappelé son pilote peut-être un petit peu au mauvais moment. Raikkonen donc désormais troisième du Grand Prix trois voitures différentes pour l'instant sur le podium et Bottas qui semble bien parti pour aller remporter ce Grand Prix. et maintenant c'est au tour des deux Tororosso de s'expliquer. Massa est passé on continue de souffrir du côté des hommes de Franz Toast et on pourrait avoir un switch de position entre les deux voitures elle attaque à l'intérieur peut-être et est-ce que ça va passer ? Oh Daniel Gat qui reprend Sainz à l'intérieur de la parabolique le pilote russe est devant. Le pilote russe qui est passé désormais devant son équipier bien joué à Daniel Gat qui a bien besoin de points mais Sainz n'a pas dit son dernier mot le DRS peut-être pour récupérer la position les changements de ligne extrêmement délicats avec les lignes arrières ouverts et pour l'instant ça reste toujours au profit de Oh Kimi Raikkonen qui est arrêté Kimi Raikkonen qui est stoppé à la chicane il peut repartir qu'est-ce qui s'est passé ? Sans doute un problème pour le Finlandais qui a perdu beaucoup de position il est quasiment maintenant et il est 15ème Kimi Raikkonen non il est plus haut dans le classement 12ème position mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah Kimi Raikkonen qui a été bloqué sur le vibreur ce qui laisse Esteban Ocon 3ème mais quelle malchance pour les hommes de la Scuderia Ferrari quelle malchance Ah il y a de quoi manger son calot du côté de Morizio Arrivabene qui va voir ses deux voitures et bien désormais faire un zéro pointé alors que là on a l'attaque de Massa non de Lensstroll pardon sur Marcus Eriksson le pilote suédois allez le DRS va peut-être suffire à protéger Lensstroll oui attention parce que derrière on s'infiltre peut-être pour la Red Bull et Eriksson avec Stroll Stroll va repasser oui voilà Stroll qui reprend l'avantage c'était logique après tout on est en train d'avoir une lutte qui tourne en faveur de Valtteri Bottas parce que Raikkonen va faire zéro pointé Vettel et Hamilton aussi ce qui veut dire que Bottas avec 174 points s'il remporte la course viendrait rejoindre Raikkonen en tête de ce classement avec 192 unités ce serait le classement estimé de ce de ce championnat du monde après le Grand Prix de Monza on retrouverait donc Raikkonen et Bottas à 192 points et 14 points derrière Hamilton et Vettel incroyable le scénario de cette saison 4 pilotes en lutte pour le titre alors derrière on pourrait éventuellement avoir la voiture de Daniel Ricciardo qui resterait au contact de Verstappen avec cette Ford Synga qui ne préfère pas suivre les pneus qui ne préfère pas suivre les pneus pour aller au bout de ce Grand Prix sauf catastrophe on a effectivement décidé de continuer d'attaquer du côté du pilote qui ne préfère pas suivre les consignes de son ingénieur et on retrouve donc Valtteri Bottas en tête de ce Grand Prix dans un No Man's Land incroyable mais au niveau du rythme on a franchement baissé on tourne une demi-seconde moins vite pour le moment alors est-ce qu'on est en train d'économiser des pneumatiques pour le Finlandais j'espère que ça n'est pas un problème similaire à ce qu'a connu et Vettel et Hamilton en début de course parce que là voir deux moteurs de Top 10 s'arrêter en plein milieu de l'aventure c'est assez bizarre le mauvais timing dirons-nous la mauvaise blague voir les deux hommes de tête du championnat se retrouver pieds à terre à l'issue du même virage quasiment allez retour de nouveau en caméra embarquée non on va quitter la bagarre pour la tête de course et on se concentre sur la dernière Ferrari restante celle de Kimi Raikkonen effectivement l'écart qui passe de 9,7 secondes à 8,5 secondes 7 dixièmes de perdu pour Valtteri Bottas dans le dernier tour donc on conserve vraiment les pneumatiques voire le carburant sur un tour ou deux pour Bottas retour derrière avec Raikkonen qui continue d'essayer d'aller rechercher des places et ça rentre sa boxe pour Raikkonen alors on va surveiller si du côté de la Scuderia Ferrari on va prendre le temps de changer le museau de la dernière voiture en course parce que là voyez du côté avant droit on a perdu 3,4 dixièmes au tour regardez les dégâts sur l'avant droit et non on ne change pas le museau on repart pour Raikkonen avec les pneus médiums on ira au bout et alors que ça rentre également du côté de Marcus Ericsson on parlait également tout à l'heure des victoires au niveau constructeur au niveau des pilotes c'est Michael Schumacher qui a toujours le record on pense beaucoup à lui d'ailleurs qui a désormais 5 victoires devant et Nelson Piquet le pilote brésilien qui précède alors hors championnat Nouveau-Larry Nouveau-Larry qui avait gagné 3 courses dans les années 30 on ne peut plus vous donner les dates exactes de mémoire mais Nouveau-Larry l'italien qui avait remporté 3 courses tout comme d'autres pilotes d'ailleurs Ascari Fangio Pettersson Prost encore Sébastien Vettel qui avait d'ailleurs en 2008 ici que l'année sa première victoire en Formule 1 c'était sur une Toro Rosso dans des conditions atroces rempris qui avait d'ailleurs quasiment signé la fin de la carrière en Formule 1 de Sébastien Bourdet rempris de Monza qui avait souri aux Français je le disais avec Prost ici 3 victoires la force India que Ocon est au boxe effectivement on voit les dégâts sur le ponton droit de la voiture d'Ocon qui repart désormais lui avec un train de médium et bien on sera sur la même stratégie pour tout le monde des pneus super tendres pardon des pneus tendres à bande jaune voilà le schéma super tendre attention ici avec l'Enstroll qui est attaqué logiquement par la voiture de Daniel Ricciardo qui va repasser l'Australien oui qui passe devant le Canadien allez c'est fait alors pour revenir au palmarès de ce Grand Prix on avait eu droit dans le passé à pas mal d'événements dans ce Grand Prix de Monza dans les premières années on a eu donc le premier champion vous l'avez dit avec Pénin Farina qui avait remporté ici pas Pénin Farina pardon Giuseppe Farina qui avait remporté au fond le designer et le pilote ça commence bien qui avait remporté ici le premier titre de la championne du monde officielle de Formule 1 on est en caméra embarqué avec Romain Grosjean qui pour l'instant fait une belle course ici avec la Haas qui se porte bien et il y a eu d'autres événements la première victoire également de Jackie Stewart en 65 futur triple champion du monde avec Stewart il y avait eu pas mal de discussions à l'époque sur la sécurité ici en 71 on a eu droit à l'arrivée la plus serrée de l'histoire il y avait 7 voitures qui ont terminé en 6ème du monde c'était absolument incroyable l'écart final du podium de ce Grand Prix il y a eu d'autres moments un peu plus un peu plus important et un peu plus tragique aussi on se rappelle en 78 l'accident de Ronnie Peterson au départ suite à l'embrasement de sa voiture et des complications lors de ces opérations qui ont coûté la vie donc à Ronnie Peterson en 70 Jürgen Rindt a été titré ici à titre postule pour la seule et unique fois de l'histoire de la Formule 1 on a eu aussi quelques petits miracles notamment l'année du décès du Commandador et Enzo Ferrari avec le doublé Alboreto Berger Oh attention alors que on a une information primordiale qui arrive à la radio du côté de la force indiale du pilote belge Valtteri Bottas serait en proie à des problèmes mécaniques donc ce que l'on a vu du côté des écarts ne serait pas une conservation des pneumatiques mais bien un problème rencontré par le pilote Mercedes attention parce que là Ricardo va chercher peut-être Esteban Ocon au freinage de la chicane Ascari Ocon qui résiste avec des pneus soft 9 et l'Australien qui passe reprise de la position pour Daniel Ricardo Grosjean toujours 3ème mais alors attention parce que ça veut dire que si Bottas a des problèmes on pourrait retrouver une force india en tête et ça ça changerait grandement la face de ce Grand Prix alors qu'ici l'autre As est en lutte Kevin Magnussen avec la Toro Rosso dans la ligne droite l'aspiration peut-être pour voir un changement de position et est-ce que ça va passer au freinage attention Magnussen qui résiste et Sainz qui finit par trouver l'ouverture et est-ce qu'il y a une meilleure relance sur la Toro Rosso oui ça passe et bien voilà ça aura été compliqué mais Sainz qui a repris l'avantage sur Magnussen attention Verstappen qui comme son équipier continue sur Romain Grosjean d'attaquer dans le peloton et bien attention oui Bottas qui perd encore une seconde et demie sur ce tour Bottas qui est réellement en difficulté attention peut-être la fin des espoirs pour le Finlandais va-t-on avoir droit à un double abandon chez Mercedes alors Cocod reprend la voiture de Daniel Ricciardo on informe le pilote Force India de l'écart avec son équipier et on retrouvera donc désormais Ocon à la chasse voilà le français qui passe dans la ligne droite et attention parce que si la stratégie fonctionne chez Force India on pourrait retrouver les deux voitures sur le podium voire faire un doublé alors la dernière victoire de l'écurie ça remonte à longtemps ok Jeff j'ai besoin d'un update sur Bottas et je dois continuer à pousser comme ça pour quelques laps et on fait un point du côté de chez Force India sur la situation avec Valtteri Bottas qui effectivement perd une seconde et demie au tour alors que là c'est Massa qui s'attaque Astrol et Massa qui est passé mais qui bloque ses roues est-ce que le coéquipier du vétéran brésilien va pouvoir repasser rien n'est moins sûr attention derrière à Hülkenberg qui est toujours à l'affût et on va avoir droit à la salve des arrêts au stand pour voilà les pilotes qui étaient partis en pneu médium ou en pneu super tendre c'est l'arrêt de Verstappen maintenant ce qui va permettre à Esteban Ocote de souffler un petit peu arrêt parfait du côté des hommes de Christian Horner et de Zitmatezic voilà l'arrêt de bull qui ressort l'écart avec Valtteri Bottas qui a chuté à 2 secondes il a tourné 2 secondes et demie plus vite on chasse désormais avec des pneus super soft du côté de Romain Grosjean mais il faut revenir sur la tête de course parce que là il va y avoir explication voilà objectif réaliste pour la Force India qui veut passer avant les box l'aspiration à la sortie d'Ascari Meijer on relance pour le pilote belge qui va prendre la tête du Grand Prix à l'intérieur avant la parabolique c'est fait et Valtteri Bottas se retrouve donc deuxième l'arrêt au box pour la Force India qui est passée juste avant de rentrer Bottas le suit et bien voilà les deux hommes de tête qui vont rentrer c'est maintenant une lutte pour les mécaniciens qui va ressortir devant incroyable scénario Bottas qui est en difficulté on chausse des pneus super tendres pour la Mercedes même consigne du côté de Force India il repart devant il est reparti devant la Force India qui ressort donc en tête de ce Grand Prix troisième position pour Esteban Ocon scénario idéal pour les hommes de Vige et Malia va-t-on insister avec on va dire deux semaines de retard depuis Spa-Francorchamps à la première victoire du pilote belge je pense que la dernière victoire d'un pilote belge il faut remonter à Thierry Boutsen en 1990 avec la Williams en Hongrie je crois que c'est le dernier succès d'un pilote du plat pays attention les pneus sont frais et on attaque très très fort il met déjà une seconde 5 à Bottas mais la question c'est surtout est-ce que cet homme Esteban Ocon peut aller rechercher Valtteri Bottas pour placer les deux roues doudou les deux Force India bien roses en tête du classement et il faut voir si du côté de Bottas on a pu résoudre le problème lors de l'arrêt au box mais quelle incroyable performance pour l'instant stratégie parfaite une seconde 5 l'écart se stabilise Bottas semble avoir résolu ses problèmes peut-être un problème de pneumatique aussi du côté du pilote finlandais en tout cas ce qui est sûr c'est que désormais nous avons deux Force India sur le podium et ça ça fait longtemps que l'on attend ça depuis quelques années maintenant la confirmation que la pluie ne sera pas de la partie il reste 7 tours de course dans ce Grand Prix d'Italie Esteban Ocon 3ème à de la marge la 4ème position était pendant un instant acquise à Nico Hülkenberg mais regardez derrière il n'y a plus personne il y a vraiment au niveau des chronos et des écarts les 3 premiers de ce Grand Prix ensuite les autres qui ne sont pas sur la même planète Valtteri Bottas s'il met les 18 points de la 2ème position serait effectivement maintenant apte de prendre la tête du classement à égalité avec Kimi Raikkonen Massa au box des pneus super tendres 2ème arrêt pour le pilote brésilien qui va donc cette fois aller au bout du Grand Prix 2 arrêts pour lui ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie étant donné les conditions fraîches obtenues pendant tout le Grand Prix alors que son équipier est menacé par la voiture de Marcus Eriksson qui prend l'extérieur dans la ligne droite on n'a peur de rien chez Sauber qui on le sait désormais sera de plus en plus considéré comme l'équipe B de la Scuderia Ferrari l'année prochaine et McLaren qui voit ici Stoffel Van Dorn revenir et passer la voiture de Lennstroll record du tour pour la Mercedes de Valtteri Bottas qui remet donc les pendules à l'heure on va droit vers un duel entre les deux hommes et regardez Verstappen et Riccardo qui passent Nico Hülkenberg en difficulté oh oui il est lent il est lent Hülkenberg il a perdu une seconde sur le tour précédent Verstappen pour l'instant quatrième est-ce que Riccardo va aller chercher le pilote Renault alors que derrière Raikkonen se fait déborder de toutes parts par la Toro Rosso et la oh là 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 et la la Haas Daniel Riccardo qui passe et Raikkonen qui perd encore du temps Hülkenberg qui est donc désormais derrière la Red Bull la Force India de tête désormais qui doit faire avec un Valtteri Bottas qui va sans doute se montrer intransigeant attention également au DRS qui pourrait favoriser le retour de la Mercedes quel est l'écart on va le voir au moment du passage de la ligne devant nous Bottas qui est à 3 dixième Bottas qui a le DRS c'est le meilleur retour pour le Finlandais et il se présente à la hauteur de la Force India et il passe Bottas on croise du côté de la Force India on freine très tard et ça passe et bien on conserve au prix d'un superbe freinage la tête de course du côté de la Force India c'était extrêmement chaud ce moment Bottas est donc derrière donc on sait qu'avec le DRS ça peut être surprenant mais là Bottas qui est désormais on le sent pleinement en possession des moyens de sa machine il redevient l'homme à battre et on retrouve un rythme logique du côté de la Mercedes numéro 77 qui va désormais tout tenter pour aller gagner ce Grand Prix Bottas qui pourrait s'il l'emporte prendre à lui seul la tête du championnat et enfin changer le nom du pilote sur le haut du tableau c'était Raikkonen Bottas à l'intérieur Ascari il prend la tête il se loupe et le virage suivant à l'avantage de la Force India qui est là bien ressorti du coup de la chicane Ascari et bien belle performance de Valtteri Bottas est-ce que cette fois-ci Bottas va pouvoir faire fonctionner le DRS il est un petit peu loin et la Force India reste en tête par contre derrière on voit qu'Esteban Ocon a lâché il n'y a plus de contact direct entre les deux hommes de tête et le poursuivant on va sans doute observer deux Force India sur le podium mais à quelle place il reste 4 boucles dans ce Grand Prix d'Italie plus incertain que jamais un petit point sur le carburant du côté du pilote belge mais si on tient la première victoire d'une Force India ce serait un moment historique pour la structure qui donc n'avait plus remporté de course depuis le Grand Prix de Belgique 98 elle était à l'époque nommée Jordan cette équipe qui d'ailleurs est devenue Midland défend ensuite Spiker ils avaient mené en 2007 le Grand Prix d'Europe grâce à Marcus Wienkeloch le jeune pilote allemand dont c'était le premier et dernier d'ailleurs Grand Prix il avait mené pendant 3 tours ce Grand Prix d'Europe couru au Nürburgring à l'époque le Grand Prix d'Allemagne dont on a chuchoté le retour en 2018 mais rien d'acquis au niveau du calendrier non plus et le passage de nouveau du côté de l'équipe As avec une bonne performance pour Kevin Magnussen et Romain Grosjean attention nouvelle charge de Valtteri Bottas qui passe et qui reprend la tête du Grand Prix et au freinage de la variante est-ce que la force india reste à l'intérieur Bottas qui ouvre il bloque un peu ses roues il manque de se toucher sa croise magnifique duel pour la victoire et la force india va reprendre la tête oui retour en tête de la force india Bottas qui est de nouveau à l'aspiration dans la courbe à grande pour reprendre la tête excellent duel entre les deux hommes très propres pour le moment imaginez un instant les Diffosi avec trois moteurs Mercedes sur le podium cataclysme pour Sergio Martione du côté de la Scuderia les cloches ne sonneront pas à Maranello cet après-midi et Bottas qui a de nouveau une excellente sortie de l'esmo il se porte à la hauteur de la force india peut-être pour une attaque au freinage on vit ça en caméra embarquée sur l'arceau de la voiture du pilote belge et Bottas est passé hop Bottas qui est très bien passé du côté de la chicane Ascari il a repris la seconde d'écart va-t-il avoir assez pour se protéger du DRS à 4 à 4-5 utilisation de la fin la force india peut peut-être si elle ressort bien du côté de la parabolique tenter sa chance et il y a de la marge au niveau du carburant on va être en mélangerie je pense jusqu'à la fin de ce grand prix oui le DRS pour lui 3 dixièmes de retard au moment de passer le transpondeur la force india se présente Bottas qui ferme la porte il y va quand même il plonge au niveau du rectifilo et ça passe nouvelle leçon de freinage du côté de la force india et bien on ne met rien au hasard mais quelle lutte pour la victoire quelle explication pour la victoire dans ce grand prix d'Italie et malgré cette bagarre pas de retour de la voiture d'Esteban Ocon qui est bien loin derrière qui semble être la roue de secours on va l'appeler ainsi pour ce grand prix s'il y a accident entre les deux Ocon pourrait gagner également son premier grand prix on ne le souhaite pas évidemment à ces deux là mais ça pourrait mal finir sorti de l'ESMO DRS pour Valtteri Bottas qui va chercher peut-être l'intérieur il choisit l'extérieur pour surprendre le pilote belge et ça marche et la force india qui est battue Valtteri Bottas reprend la tête du grand prix il va rester deux boucles et bien c'est le duel incroyable Bottas joue la tête du championnat force india joue peut-être une place pour passer devant les deux pilotes Red Bull c'est possible s'il gagne ce grand prix de dépasser Daniel Ricciardo et Max Verstappen pour l'instant devant avec 103 et 97 points 85 unités pour le pilote 95 unités pardon pour le pilote belge nouvelle attaque peut-être DRS oui et dans le rectifilo il plonge à la corde côte à côte ça échelait oh il se touche ils se sont touchés sans forcément obtenir de dégâts sur leur monoplace respective mais ça rechange de leader décidément on va avoir deux à trois changements de leader partout incroyable ce final Valtteri Bottas peut-être en train de confirmer sa position de leader au sein de l'équipe Mercedes et le pilote Force India est peut-être en train de signer son contrat pour l'année prochaine au sein de cette même équipe puisqu'on le sait Hamilton désire partir Bottas n'est pas sûr de rester mais là si Bottas va chercher la force ça pourrait être le coup de grâce il va y aller non il ne peut pas déboîter avant la chicane Ascari incroyable tension ici alors que les tours et les kilomètres s'égrennent il reste désormais peu de possibilités à Bottas pour aller reprendre la tête de course le DRS dans la nuit droite sera intéressant à suivre est-ce qu'il va réussir à passer Bottas s'il prend large la parabolique c'est logique pour mieux repiquer et on entame le dernier tour de course C'est maintenant ou jamais alors que l'on revient sur le reste de la bagarre avec Julian Palmer qui est en train de malmener la voiture de Max Verstappen qui va finalement passer le Néerlandais reprend une nouvelle position c'est important dans la lutte qui l'oppose à la force India qui se bat pour la tête de ce Grand Prix mais il faut revenir devant sur ce qu'il se passe alors que Ricardo est également en train d'aller chercher Carlos Sainz est-ce qu'on va avoir droit à un retournement de situation attention il y a la voiture de Van Dorn sur le chemin est-ce que Van Dorn va s'écarter drapeau bleu pour le pilote il laisse passer son compatriote et Bottas qui passe également dans l'aspiration le pilote finlandais qui est derrière maintenant pour tenter sa chance il essaie à droite il essaie à gauche il plonge Bottas il passe sans doute pour la victoire Bottas qui ressort devant de la chicane Ascarine non ils sont côte à côte maintenant il va rester une accélération et le freinage de la parabolique ils sont côte à côte mais c'est incroyable cette image alors que Van Dorn derrière est déjà largué on retourne avec Bottas la Force India qui ferait le mieux il va gagner c'est fait première victoire d'une Force India cette saison c'est fait tu laisses Jean-Paul et Nicolas vous compter le podium nouvelle victoire d'anthologie pour Force India aujourd'hui comment expliquez-vous ce triomphe Nicolas Martin je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui on peut être rapide sur un tour mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même de cette façon il parvient à prendre la tête du peloton les voici qui s'approchent du podium l'écurie Force India est pratiquement partie de zéro et cette course témoigne du chemin parcouru pour décrocher la première place on découvre les résultats définitifs de ce Grand Prix 25 points pour la Force India du pilote belge Esteban Ocon qui met 15 unités excellente performance de la part des deux hommes de Vijay Malia la Brabansson a donc retenti pour la première fois depuis près de 25 ans ici en Formule 1 avec donc Valtteri Bottas deuxième pour un écart de 4 dixièmes de seconde sans les problèmes de la Mercedes on aurait sans doute une victoire du Finlandais qui se retrouve donc désormais à égalité avec son compatriote derrière belle performance de Daniel Gviat qui sauve sans doute sa saison et nouvelle belle performance de Carlos Sainz les deux touros sont dans les points c'est assez rare pour le mentionner du côté du classement la 11ème position de Raikkonen fait que désormais nous avons 4 pilotes en 14 points rien n'est donc joué avant le Grand Prix de Singapour où je vous donne désormais rendez-vous remontée d'Esteban Ocon et remontée du pilote belge au classement merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce trépignant Grand Prix de Monza on se retrouve donc dans les rues de Singapour de nuit merci à toutes et à tous et à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501